Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Dépenseuses, dépenseurs, pour nous nourrir, pour faire mouvement, pour lutter contre les technologies qui nous alienent, pour inventer et rêver un monde qui nous élève, pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé mon activité en 2004 et en 2007-2008, j'ai décidé de ne plus amener mes animaux à l'abattoir. Ça me posait un problème, surtout le fait que des animaux qui passent leur vie, pour le cas c'était des cochons en plein air, ce qui me posait problème en fait c'était de ne pas aller au bout de ma démarche, dans le sens où je me donnais beaucoup de mal à élever ces animaux dans de bonnes conditions, pour sortir une bonne qualité de viande. Et à partir du moment qu'on essaie de mettre dans un corridor des animaux qui ont passé leur vie dehors, de les charger dans une bêtaillère, de faire un trajet pour les amener à l'abattoir, les abandonner sur place parce qu'on ne peut pas après rester avec pour voir comment ça se passe en fait. Je parle plus fort ? Non, non, c'est bon, je vais parler plus fort. Désolé pour vous. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne plus aller à l'abattoir. Si je me mets debout carrément, il faut que je garde ça. Ce n'est pas un micro en fait, bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait le choix de ne plus amener mes animaux à l'abattoir. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ce choix-là, on se dit bon mais très bien, alors maintenant, c'est trouver la personne compétente pour venir faire le travail à la maison, à la ferme. C'est mettre en place des installations pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, par respect pour l'animal, par respect pour moi, et les gens qui derrière vont consommer l'animal. Il ne s'agissait pas d'être juste dans une démarche, je refuse pour refuser. C'est pour dire qu'il y a d'autres façons de faire plus respectueuses de l'animal. On sait qu'un animal qui stresse, quand il part pour l'abattoir, il n'a aucune possibilité d'éliminer le stress qu'il a en lui. La seule façon qu'il peut éliminer ce stress-là, c'est d'affronter un congénère ou de fuir. Donc en fait, quand ils arrivent à l'abattoir, ils gardent ce stress en eux, ils sont tués. Et c'est préjudiciable sur la qualité de la viande. Il y a des études qui ont été réalisées qui le démontrent. Bon, ces études n'ont pas été faites en France, bien sûr. Mais nos voisins allemands et autrichiens l'ont démontré. Donc, j'ai fait des installations sur la ferme pour abattre les animaux. Je me suis entouré des gens compétents. Parce que la plus grosse problématique, si vous voulez, à partir du moment qu'on fait ce choix-là, c'est que pour la vente, après, il n'y a plus de débouchés. Vous ne pouvez pas aller voir un restaurateur, vous ne pouvez pas aller sur les marchés, vous ne pouvez pas aller voir une collectivité. Vu que vous n'avez pas le cachet de l'abattoir, la viande, elle est impropre à être vendue, à être consommée pour eux. Donc, vous ne pouvez fonctionner qu'avec des particuliers qui sont en accord avec votre démarche, que de la vente directe. Donc, ça pénalise quand même pas mal au niveau de la vente. Mais on a tenu bon. J'ai entendu parler en 2013 des travaux de Jocelyne Porchet, qui est directrice de recherche à INRA, qui a travaillé sur ce sujet-là. Et du coup, on a décidé de mettre en place une association qui s'appelle « Quand l'abattoir vient à la ferme ». Donc, depuis, on a rencontré pas mal d'éleveurs. Donc, l'association, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 500 éleveurs et 3 à 4 fois plus de consommateurs qui soutiennent la démarche. L'association, elle est composée de Nature et Progrès, d'Éméter, la Confédération Paysanne, la FAD et la CNT. Depuis, on a été auditionné par la commission Falorni pour expliquer quel était le fondement de cette association et les projets. En fait, les projets, c'est de faire comme c'est autorisé dans certains pays chez nos voisins européens, c'est d'avoir des camions abattoirs qui viennent dans les fermes et qui font tout le travail. La différence, c'est que l'animal, il quitte la ferme, mort. Il n'est pas transporté vivant avant d'être tué. Il est abattu sur place. Et en fait, au niveau du stress, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'animal. Après, il va se poser quand même d'autres... Donc, la commission Falorni, très bien. Plus proche de nous, les états généraux de l'alimentation qui ont validé le fait qu'on obtienne 4 ans d'expérimentation pour tester ces nouveaux outils. Donc, camions abattoirs, remorques d'abattage, la remorque d'abattage, elle ne peut fonctionner qu'à une heure d'un abattoir et on travaille en partenariat avec l'abattoir. C'est-à-dire que la remorque, elle sert uniquement à l'abattage et à la saignée de l'animal. On saigne l'animal au-dessus de cette remorque. On met l'animal dans la remorque et on va à l'abattoir le plus proche où l'animal est pris en charge. C'est un peu le principe de l'abattage d'urgence. Le camion abattoir, lui, il vient sur place, il fait tout. Il repart avec les déchets, avec l'animal, tout. C'est un abattoir, en fait. C'est la même chose. Sauf que, pour le coup, un camion abattoir, c'est un smur-mork, en fait, qui est équipé en abattoir. Ce qui fait que ça ne sera pas une chaîne comme dans un abattoir. C'est-à-dire que les opérateurs vont devoir, en fait, faire toute l'étape, en fait. Ce qui ne se fait plus à l'heure actuelle que je suis dans un abattoir. Il y a une personne qui saigne, il y a une personne qui commence à dépecer, et ainsi de suite. C'est très fragmenté, en fait. Donc là, les gars, il faut qu'ils réapprennent un peu leur métier dans sa totalité. Notre idée, ce n'est pas de dire qu'il faut fermer les abattoirs, c'est de dire qu'il faut s'appuyer sur les distants et travailler différemment. Ça veut dire que le camion, la remorque, dans notre démarche, deviennent le bras articulé de l'abattoir. On a besoin des abattoirs pour retraiter les déchets, pour stocker les carcasses, pour retraiter les pots. Voilà, donc, à l'heure actuelle. Et c'est surtout, il y a deux façons de voir les choses. Ou les éleveurs, les paysans, sont capables de se prendre en main d'eux-mêmes et de se dire, on va investir nous-mêmes, on va créer nos propres structures, on va tout mettre en place. Ou alors, on s'appuie donc sur les distants et on voit, vu qu'on a obtenu 4 ans d'expérimentation au niveau national, on demande au département et à la région de financer en s'appuyant sur les abattoirs publics, de mettre en place eux-mêmes les structures qui sont nécessaires pour qu'on puisse s'expérimenter dans de bonnes conditions. Donc, d'évidence, pour notre part, en Dordogne, on a décidé que vu que c'est quand même compliqué de motiver les paysans et de les sortir des fermes pour s'impliquer, de passer par le département et la région, parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. 4 ans, ça passe vite. Les décrets sont rentrés en application au mois de mai. On arrive à la fin de l'année, il n'y a encore rien qui est vraiment mis en place nulle part. On a quand même réussi, au niveau du département de la Dordogne, d'obtenir le fait qu'ils soient d'accord pour financer un outil. En plus, tout ça, c'est parti quand même d'un constat, c'est qu'en France, il reste moins de 300 abattoirs. Pour un pays comme l'Autriche, il y en a plus de 1300. Eux, ils travaillent principalement avec des remorques ils ont un abattoir tous les 20 kilomètres presque. J'exagère un peu, mais pour vous faire le schéma. En fait, en Dordogne, on a un des rares départements qui peut se dire qu'on a 5 abattoirs. Il n'y en a plus qu'un dans les Landes. Je crois que sur votre département, il n'y en a plus qu'un. Dans la Creuse, qu'un département, il y a plus de vaches que d'habitants, ils n'avaient plus d'abattoirs. C'est en train de se remettre en place, mais voilà. En Gironde, je crois qu'il n'y en avait plus que deux. Donc, le conseil a été vite fait. Nous, c'était compliqué de leur faire entendre ça, mais ils sont d'accord. Le département est prêt à financer. Et du coup, la région aussi. Donc, du coup, on a commencé à mettre un petit groupe de travail en Dordogne d'éleveurs. Difficilement, je tiens à le souligner. Et du coup, sur l'autre aussi, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Et sur la Gironde, c'est en train de se mettre en place aussi. Je les rencontre début novembre et aussi sur la Charente. Du fait, ça veut dire qu'il y aurait de la place pour un camion. Enfin, quand on dit de la place pour un camion. Donc, au niveau des constructeurs, j'ai rencontré plusieurs constructeurs. Et eux, ils sont prêts. Ils savent faire. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, on part sur des camions mono-espèces ou sur du multi-espèces. Donc, ils sont en capacité de tout construire. Donc, nous, sur le secteur de la Dordogne où je suis, à l'heure actuelle, depuis quelques années, il se développe le pastoralisme. Il y a des moutonniers qui s'installent. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, dans un premier temps, ils ont dit on va financer un camion pour les moutonniers. On a dit très bien. On a rencontré différents abattoirs. Donc, l'abattoir de Bergerac est prêt à travailler avec nous. C'est un abattoir municipal. Donc, la région, du coup, j'ai rencontré aussi la région. Ils sont d'accord pour financer aussi. D'où l'importance qu'en fin de compte, il y ait des groupes de travail qui se mettent en place sur le Lot-et-Garonne, sur la Gironde, sur la Charente. Ça montre qu'il y a vraiment une demande des éleveurs et qu'il y a la place pour faire circuler un camion. Si dans un premier temps, un département, c'est un peu juste, on sait qu'on peut s'appuyer sur les départements voisins. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des éleveurs pour faire avancer et aboutir. Mais je pense que derrière, ce qui va le plus aider, ce qui fait le plus avancer les choses, c'est le consommateur. Quand j'ai rencontré le département et la région, ils ont bien compris. Un des chiffres qui est le plus revenu dans leur bouche, ils comprennent, c'est que la consommation de viande était en train de baisser de presque 10% en quelques mois. Donc ça, ça leur parle. Donc moi, personnellement, que les villages industriels, ils se cassent la gueule, je suis le premier à l'approuver. Pour moi, c'est l'avenir, c'est ce qu'il faut qu'il se passe. Donc, eux, ils commencent à dire oui, mais ils ne commencent pas à dire oui en disant comme ça, on va mettre en place, on va relancer l'élevage paysan. Ils disent derrière, on sait très bien que la nourriture cellulaire, elle est prête, elle est dans les cartons. La viande in vitro, pas que pour la viande, mais ils savent le faire. Les industriels sont prêts. Voilà, pour l'instant, financièrement, ça reste un peu cher pour être dans les rayons de Leclerc, mais c'est quelque chose qu'ils envisagent dans les années qui viennent. Donc, en fait, en fermant des abattoirs, on ferme aussi des petites fermes, par exemple, comme la mienne, dans le sens où ça devient de plus en plus compliqué pour les éleveurs de faire faire des distances et d'amener leurs animaux de plus en plus loin pour des petites fermes. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai. J'ai une dizaine de bovins de race dexter, c'est-à-dire que c'est grand comme ça. Et après, j'ai une trentaine de porcs en plein air et un peu de volaille. Aujourd'hui, les porcs fermiers, tel que je fais, c'est des porcs de 2 ans, ils font dans les 200 kg. Ils ne rentrent plus dans les pièges tels qu'ils sont aujourd'hui dans les abattoirs industriels. Donc, les gens, on vous les refuse. Voilà, donc on vous refuse votre cochon, mais en plus, on vous interdit de le tuer à la ferme, on ne vous donne pas d'autres possibilités. Donc, ça veut dire clairement, il faut que tu changes de métier, en fait. C'est ça qu'on me dit. des outils pour que les animaux soient abattus à la ferme ou bien toutes ces petites fermes d'élevage telles que la mienne, je suis loin d'être un cas isolé, mais tout ça, ça disparaîtra. Voilà. Donc, dans un premier temps, si, voilà, je vous dis, on est bien soutenu par le consommateur. L'idée, c'est de rejoindre cette association pour soutenir la démarche. C'est de dire aux paysans que vous connaissez, il y a une alternative qui est en train de se mettre en place. Renseignez-vous, on vous soutient. Donc, à partir de... Voilà, pour l'instant, je peux vous dire ça. Maintenant, je suis ouvert à... Je ne suis pas le plus grand orateur du département. Donc, si vous avez des questions, par contre, je peux y répondre, je pense. Voilà, je vous ai donné les éléments tels qu'ils sont à l'heure actuelle aujourd'hui en ce qui concerne l'abattage à la ferme. Il y a des groupes en Loire-Atlantique, en Bretagne, en Gironde, dans le Tarn, dans l'Hérault, dans le Doubs. C'est en train de se généraliser. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va vraiment se mettre en place à partir du moment que le consommateur soutiendra cette démarche-là. Je pense que c'est vraiment très important de se dire, on mange moins de viande, du moins on mange de la bonne. Après, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent manger, mais rapprochez-vous de ceux qui font. Et ça, il est valable pour tout type d'alimentation, de se rapprocher de ceux qui la produisent et de les aider à maintenir leur activité à travers votre démarche, vous, en allant vers eux. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on a toujours la même problématique. En fin de compte, c'est l'industrialisation de l'élevage à amener l'industrialisation des abattoirs qui, du fait, ne répondent plus qu'à une seule logique, à l'élevage industriel et qui ne correspond plus à nos standards à nous. Moi, quand j'ai fait ce choix-là, je suis allé voir déjà tout seul. D'abord, le département, la chambre, le machin, tout le monde dit « Ah, c'est une bonne idée, on comprend et tout, mais c'est interdit, point barre. » Voilà. Tout le monde, la préfecture. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment maintenant où il faut s'impliquer et aller de manière à avoir des outils qui nous permettent de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et ça passera par... En achetant, en soutenant, en se... Alors, voilà. Par exemple, nous, l'association « Quand l'abattoir vient la ferme », ou avec la Conf Paysanne, voilà, il y a un site, on peut s'inscrire. Voilà. « Quand l'abattoir vient la ferme », il y a un site, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, c'est le nom de l'association. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez toutes les informations après, et voilà, et dire s'il y a des éleveurs près de chez vous ou quoi, c'est quelque chose qui est en train d'être... Parce qu'à la base, on n'est pas très nombreux à avoir lancé ça, et il y a deux personnes qui s'occupent de ça, mais bon, ça passe de main en main. Enfin, voilà. Donc, c'est pas encore très au point, mais dans l'idée, ça va être ça, quoi. C'est de se soutenir les uns les autres et pouvoir avancer ensemble et se dire quelle alimentation pour demain. Si on veut continuer à avoir accès, il va falloir sortir les doigts, quoi. Je veux dire, il faut bien comprendre que ça ne peut pas être le fait que d'une, que de quelques paysans, ou de quoi. C'est à tout le monde d'aller dans le même sens, quoi. Voilà. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle de ce qu'il en est sur l'abattage à la ferme. Du coup, moi, je trouve, vous faites une très bonne transition parce que vous montrez qu'en fait, la discussion qu'on a sur l'abattage depuis tout à l'heure, l'abattage, il est inséré dans un système vraiment global qu'on peut appeler le système industriel. Bon, je vais essayer de faire une toute petite page d'histoire pour recaler. Bon, d'abord, moi, je suis rentré dans le monde agricole en 1998 par le biais de la lutte contre les OGM. Donc, je suis rentré dans le monde agricole parce que c'était la première fois que dans le monde agricole s'articulait un discours anti-industriel. C'est-à-dire prendre l'exemple des OGM pour dire une société qui fabrique, qui donne l'impression d'avoir besoin de cet objet-là et une société qui ne va pas bien. Et du coup, on va prendre cet exemple-là pour décortiquer toute la société. C'était des moments où il y avait vraiment des discours les premières fois où on commençait à se dire c'est quoi cette histoire-là. Moi, je rentre dans le monde agricole. Il y a deux choses que je prends dans les gencives quand je rentre dans le monde agricole. C'est d'abord l'omniprésence de l'administration. Ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. L'omniprésence de la réglementation. Et effectivement, alors que moi, je rentre dans la bio, je me rends compte que toutes les techniques industrielles ont déjà pénétré le monde agricole fin des années 90 de manière absolument incroyable. du coup, je reviens en arrière en me disant mais en fait, ça vient d'où cette histoire d'industrialisation du monde agricole ? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est là la petite page d'histoire, ça ne durera pas longtemps, mais je pense que c'est important, notamment parce qu'on a des gilets jaunes ce soir et que j'ai relu le communiqué de Victoire et ça m'a redonné de la patate quand même. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas lu. En 1945, quand la France sort de la guerre, le modèle agricole n'est pas du tout un modèle industriel. C'est un modèle hyper familial avec beaucoup de gens qui travaillent sur une ferme. Le travail est pénible. On connaît tous cette histoire-là. Mais les gens se remettent au boulot. En 1949, la France commence à exporter de la production. Ça veut dire que sur le modèle agricole d'avant la Deuxième Guerre mondiale, on a réussi à remettre la France au travail. On a nourri en 1949 les Français et on commence à exporter. Ça veut dire que déjà, on a commencé à réussir à faire de la surproduction sans avoir pris le modèle industriel. La France continue à sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On voit ces tracteurs débouler, les Farmol. Il n'y a absolument aucun démarrage de l'agriculture industrielle par l'arrivée de ces tracteurs. C'était vraiment de l'esbrouffe à l'américaine. En 1955, 70% des agriculteurs n'avaient toujours pas de tracteurs. Ça veut dire que l'industrialisation n'avait pas vraiment commencé et pas par le machinisme. En fait, l'industrialisation du monde agricole, ça commence en 1957 à l'arrivée de De Gaulle. De Gaulle, il a un projet industriel pour la France. Il n'a aucun projet, il ne sait pas quoi foutre de l'agriculture. Il y a un économiste qui était très connu à l'époque qui s'appelait Jacques Ruef qui était un gros libéral qui fait deux rapports sur le monde agricole à De Gaulle et qui lui dit c'est très simple, pour intégrer le monde agricole à l'histoire d'intensification et d'industrialisation qui était donc un projet d'État, pour le coup, c'est quand même De Gaulle qui prend la décision. Il n'y a pas des industriels qui sont venus le voir pour lui demander de faire ça. C'était le projet qui a eu pour la France. Il a dit on va transformer les agriculteurs en consommateurs de produits industriels parce qu'à l'époque ils avaient de l'épargne et ensuite en producteurs de produits industriels. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé l'administration agricole. C'est-à-dire qu'avant 1957, ça n'existe pas en France. Il y a des organismes professionnels, il y a l'ONI pour le blé, il y a énormément d'administration telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'existe pas. Dans l'élevage, toutes les administrations qui ont été mises en place ont été mises en place. Donc ça, c'est la loi de 60 et 62. Vous pouvez aller la voir, c'est juste magique parce qu'on dit à cette administration naissante, d'abord, elle écrase le monde rural qu'il y avait avant. Toute l'organisation, les syndicats de l'élevage, tout ça est dégagé, même pas, il n'y a pas de transition. Et on donne comme objectif à cette administration d'accompagner les agriculteurs dans l'intensification. La dernière loi agricole que moi j'ai lue qui doit être de 2006, il y en a peut-être une entre-temps, en 2015, non, ils ne l'ont pas faite. Bref, vous retrouvez exactement le même objectif qu'on donne aux administrations. Donc, il y a des industriels dans cette histoire-là, mais il y a l'État. Et l'État, elle agit comment ? Pour mettre, une fois qu'elle a l'administration, pour mettre en mouvement, en fait, ce processus-là, ça va être hyper long. Il va falloir mettre en place énormément de réglementations, changer l'économie des agriculteurs pour que les agriculteurs soient obligés de prendre le pas. Là, ça prendrait vraiment trop de temps pour expliquer dans le détail les mécanismes, mais un des mécanismes, c'est de la réglementation. Par exemple, sur l'élevage, la loi de l'élevage, c'est en 1966, il y a deux choses qui instituent la loi de l'élevage, je l'ai dit, l'administration, et ensuite, l'insémination artificielle. C'est-à-dire que l'État, avec des réglementations, commence à dire la sélection, c'est plus vous, les éleveurs, c'est de l'insémination artificielle, on va filer ça à l'INRA et on va filer ça à l'administration. Donc, je vais sauter une grande partie de l'histoire, je reviens à ma pratique de l'agriculture, le jour où je comprends ça, je me dis, bon, on a un souci avec ces réglementations-là. Pourquoi ? Parce que, moi, instinctivement, l'État, c'était moi, parce que je votais pour eux à l'époque encore, et je me dis, ils ne peuvent pas faire des réglementations contre nous, et on va leur demander de changer la réglementation. Sur le monde agricole, quand une administration, quand un parlement fait des lois pendant 60 ans contre nous, enfin, pour développer l'intensification de l'agriculture, du jour au lendemain, il ne va pas se mettre à faire des réglementations pour nous. Donc, ça veut dire qu'on a commencé à regarder c'était quoi ces histoires de réglementations. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez demandé à Stéphane, par exemple, ça, c'est des réflexes citoyens normaux de dire, oui, mais est-ce que vous respectez la réglementation sur la prophylaxie ? Les abattoirs ont été créés pour deux choses, taxer les agriculteurs et faire un entonnoir, donc ça, c'est des choses qui sont historiquement avérées aussi, qu'il faut faire un entonnoir pour que tout le monde soit obligé de passer par là pour faire de la prophylaxie. La prophylaxie, c'est un des outils que l'État utilise pour garder la maîtrise sur nos élevages et faire en sorte que quand elle a décidé qu'il fallait se battre contre telle maladie, genre la fièvre cataralovine, il fallait que tous les agriculteurs se mettent à se battre contre... Bon. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir autour de ces histoires de réglementation. Tout à l'heure, on a parlé d'Hornorme, c'est encore un objectif bien loin. L'idée, c'est quand même de voir ces réglementations qu'on nous impose par le biais de subventions et compagnie, elles sont source d'industrialisation aussi. Les abattoirs que vous connaissez tous maintenant par les images L214 et compagnie, ce sont tous des abattoirs qui respectent la réglementation du bien-être animal. Dans cette société-là, dans une société industrielle, une réglementation rend possible ce rapport-là à la mort. Donc, en fait, il va falloir quand même qu'à un moment donné, on se dise à quoi ça correspondrait une réglementation qui respecte ce qu'on fait. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de communauté de pratiques. On fait tous des trucs dans notre coin. Je pense que la première étape, ce serait que les éleveurs commencent à faire ce que vient de faire Stéphane. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout la même pratique que lui. à commencer à mettre en commun c'est quoi nos pratiques. Qu'est-ce qu'on défend là-dedans ? Parce que, donc là, je vais faire un petit... Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. Mais moi, quand j'ai appris l'élevage, en 98, quand j'ai commencé l'élevage, dans la première semaine d'élevage, j'ai tué deux animaux. Un, c'était pour le manger et l'autre, c'était pour l'abattre parce qu'il était malade, il avait une crise de tétanos. Et donc, du coup, je l'ai fait. Les deux gestes, pour moi, c'est les mêmes. Quand je tue un animal pour le manger ou quand je tue un animal parce que je n'arrive pas à le soigner et que je considère que ça fait partie de mon métier, ces deux gestes-là me sont interdits. Même celui pour abriger les souffrances. Et donc, du coup, moi, ce dont j'ai envie de me saisir, ce n'est pas seulement l'abattage pour faire manger le consommateur, c'est que je considère que ça fait partie de mon métier. L'éleveur qui m'a appris l'élevage, il m'a appris les deux choses. Dès la première semaine, il m'a obligé à tuer des animaux pour voir si je tenais, en fait, tout simplement. Donc, depuis le début, je pense que ça fait partie de mon métier et c'est cet ensemble-là que je veux défendre. Le fait est qu'entre-temps, il y a eu d'autres luttes qui sont passées. La fièvre Cataralovine, le puissage électronique des animaux. Moi, j'ai fait partie de collectifs qui sont battus contre le puissage électronique. Il n'y a pas de puce chez moi. On a eu des maladies un peu hallucinantes quand on est arrivé dans le Lot-et-Garonne. Donc, on s'est énormément formés sur les médecines alternatives. Quand on a réussi à sauver notre troupeau d'une maladie qui était incurable, on s'est aperçu que faire des ordonnances, faire des diagnostics sur nos animaux, c'est interdit par la réglementation. Donner des plantes pour lesquelles il n'y a pas eu d'ordonnance du vétérinaire, c'est interdit par la réglementation. Bref, dès que vous essayez de recapter une zone d'autonomie, vous avez une réglementation en face de vous. Donc, je ne dis pas qu'il faut partir en lutte contre les réglementations. Je dis simplement que quand on met en place un système d'abattage, comme l'a dit Hugo, on sait depuis longtemps maintenant, j'ai vu écrit quelque part des Charbonneau et Lule, on sait que le système technique, il n'avance pas tout seul et que le système technique, il oblige à des choses. Donc, quand nous, on réfléchit à mettre en place un système d'abattage, il faut aussi penser à quel va être notre rapport à la réglementation. parce que moi, par exemple, ma technique d'abattage, c'est très simple, je n'étourdis pas parce que le matador sur mes animaux, c'est un geste que je n'arrive pas à faire. Donc, l'accompagnement, ça se passe tout à l'endroit ou à côté de la salle de traite où elles ont l'habitude de venir et ça se passe au couteau, presque comme un abattage rituel. Ça prend deux minutes. Je reste avec elle parce que c'est important. Je m'assoie dessus pour qu'elle respire moins et tout se passe en deux, trois minutes. Et ce rapport-là, j'aimerais le garder. Dans un... Par exemple, dans l'exemple que donne Stéphane, si un camion arrive chez moi et qu'il arrive avec l'administration, je suis mort, parce que pas de puce, le peu que je vous ai raconté. Et donc, du coup, moi, je reste encore avec un énorme point d'interrogation pour savoir, dans la diversité de toutes nos pratiques, quand on fait un choix technique comme celui dont vient partir Stéphane, il y a déjà énormément de questions qui sont réglées. C'est-à-dire, respect de la prophylactie et toutes ces choses-là. Je pense que, je reviens à mon histoire d'historique, si vraiment, on se met aussi à abattre pour se battre contre l'agriculture industrielle parce qu'elle ne nous va pas, parce que ce rapport à l'animal, ce rapport à la mort ne nous va pas. Alors, du coup, je pense qu'il faut qu'on aille jusque-là, quoi, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette réglementation qu'il va falloir qu'on applique dans des camions officiels. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Par exemple, dans Fromagerie, on a le GBPH, qui est une émanation de l'HACCP mondial, donc l'espèce de grande théorie de gestion des risques. Bon, mais finalement, avec le GBPH, ça a beau être un outil industriel, on arrive à gagner de l'autonomie. Pourquoi pas un GBPH en viande ? Personne n'en a jamais parlé. Bon, voilà. Donc, du coup, et du coup, ce que je vois dans le texte des Gilets jaunes, c'est qu'en l'espace de quelques mois, il y a une énorme partie de la population qui a commencé à réinterroger son rapport à l'État. Et ça, je pense que c'est un truc que moi, j'ai eu de commun, que vraiment, c'est un truc qui m'a le plus marqué dans ce mouvement-là, c'est que depuis que je suis rentré dans le monde agricole, mon rapport à l'État, il commence à changer. En tout cas, je le réinterroge. S'il y a des ponts, il pourrait y avoir des ponts de ce côté-là, je pense. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des... Je voyais Galaté, tu avais le doigt qui se levait trois, quatre fois d'affilée. Non ? Il y a plusieurs éleveurs en Pégaronne qui sont à s'invendé pour essayer de mettre les pas en Pégaronne. Je ne sais pas être éleveuse, je n'ai pas une grosse voix. Et voilà, donc, non, on est quand même déjà un bon petit groupe d'éleveurs ici, motivés, parce que, ben voilà, en bref, on fait les choses bien toute leur vie. Enfin voilà, moi, mes animaux, je les masse, je fais une demi-heure dans la forêt tous les jours. Voilà, et il n'y a que ce dernier moment-là qui nous échappe. Et c'est un peu dommage, voire insupportable. Et voilà, il y a plein de gens, enfin je pense, il y a plein d'éleveurs qui se sentiraient concernés par cette problématique-là parce que, ben ça concerne un petit peu tout le monde, tous les consommateurs, que ce soit végétarien, que ce soit végan, que ce soit... Enfin je veux dire, si on pense bien être animal, eh ben cette question, elle est quand même fondamentale. Et voilà, donc du coup, si vous connaissez des éleveurs qui pourraient être intéressés, des consommateurs, etc., ben plus on sera à signer cette fameuse pétition quand l'abattoir vient à la ferme, et ben plus ça fera pression sur la région, sur ceux qui payent, et voilà, et sur l'administration, et ça va faire du poids, et voilà, et on a un jour, la chance à mon avis, de voir ces outils-là venir. Parce que pour l'instant, en fait, c'est juste que les outils n'existent pas, sinon il y a plein de gens qui le feraient. Mais c'est juste pour les questions de normes et soi-disant d'hygiène que ça se fait pas. Et c'est dommage, parce qu'on sait que c'est pas vraiment la raison première. Voilà, donc si vous connaissez des éleveurs ou d'autres personnes, quand l'abattoir vient à la ferme en Lot-et-Garonne, ça commence. Voilà. Bravo. Du coup, je rebondis sur une question qui a été posée vis-à-vis du consommateur. Pour finir peut-être mon propos, c'est que moi je veux bien m'en remettre au consommateur, enfin moi je fais que de la vente directe, je suis du fromage, j'abats une vingtaine ou une trentaine d'animaux maximum par an chez moi, c'est pas mon activité principale. Donc pour des éleveurs de moutons qui ont 350 bêtes, c'est quand même une autre question que chez moi. Mais le rapport au consommateur, là où moi je trouve que c'est compliqué, c'est pour ça que des mouvements comme les Gilets jaunes, ça me parle, c'est que si c'est un consommateur qui déboule et qui va me sortir tous les lieux communs de la société, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites avec le bien-être aminal ? Je ne fais pas de bien-être animal chez moi. Le bien-être animal, quand vous allez regarder c'est quoi, ça a été défini pour que cet élevage industriel et ces abattoirs puissent continuer. Donc en fait, je ne fais pas de bien-être animal. Si j'ai un rapport avec un consommateur qui me dit mais vous ne respectez pas la prophylaxie ou nanana et compagnie, bon, ça va être compliqué de m'en remettre à lui pour améliorer mes pratiques. Donc c'est pour ça que ça ne peut marcher que si du côté du consommateur, il y a aussi une réflexion qui démarre et là, du coup, il y a une discussion qui se met en place et ce rapport-là, moi, il me plaît, quoi. Le rapport de discussion, c'est pour ça que je ne fais que des marchés, que j'ai arrêté tout le reste parce que ce rapport de discussion, on arrive à faire comprendre et accepter les choses dans le contact direct et de proximité et régulier, quoi. Mais il faut dire que, par exemple, toi, tu parlais du bien-être animal en disant que les animaux étaient heureux chez toi pendant 8 ans ou 8 mois ou... Mais en fait, si tu regardes la réglementation sur le bien-être animal, ta notion à toi, elle n'y est pas, quoi. Parce qu'on parle de surface, de cage, de... Voilà. C'est ça qui est du nombre d'abreuvoirs dans un bâtiment. C'est la première chose quand on vient vérifier le bien-être animal chez un éleveur. Il n'y a même pas besoin que les animaux soient là, en fait. Le mec ne regarde pas ça. Il a un abac, il faut 4 abreuvoirs, machin. Il regarde ça, tac, tac, moi, j'en ai eu un. Le mec s'en va, il n'a pas vu les animaux, les animaux sont dehors. C'est une définition industrielle du bien-être animal. Et donc, je reviens à votre question, peut-être. Quand on a démarré les collectifs contre le puissage électronique en 2006, au début, on avait vraiment cru qu'on était contre la puissage électronique. Et à force de discuter entre agriculteurs dans les collectifs, on s'est aperçu que dans une démarche de réflexion sur une société industrielle, en fait, on s'est dit qu'est-ce qui structure le... En fait, c'est l'outil de quoi ? Il y a deux choses qui structure toute l'industrie du XXe siècle et toutes nos sociétés aussi, c'est la traçabilité, qui est un concept qui est amené par l'industrie parce que c'est un outil de gestion d'une production intensive et la gestion par les normes, c'est-à-dire la fabrication de normes que les gens doivent respecter. Et en fait, ce qu'on s'est mis à refuser, c'est traçabilité, essentiellement pour le puissage électronique. Quand vous allez voir un homme politique et que vous lui dites en fait, j'ai un problème avec la puce électronique, mais ce qui me gêne, c'est la traçabilité. Pourquoi ? Parce que la traçabilité vous oblige à faire des gestes d'éleveur que votre métier ne vous dicte pas du tout et donc vous mettez dans votre travail de tous les jours à faire 10, 20, 30% d'un travail de suivi qui n'est pas un travail de suivi d'éleveur où je marque tel animal, où je dois remplir des formulaires et ça, ce n'est pas un travail d'éleveur. Ça, c'est ce qui organise l'industrialisation donc c'est ça qu'on refuse. Vous n'avez pas un seul politique. même Alain Rousset nous avait proposé de nous soutenir quand il a su qu'on était contre la traçabilité. Il a dit que ce n'est pas possible parce que la traçabilité est quelque chose qui structure tellement notre société. C'est pour ça que certains disent que c'est une société industrielle parce que les mécanismes qui ont lieu dans une usine commencent à avoir pignon sur rue dans la société globale. Donc, d'où ma question en fait. D'où la question que je me pose à chaque fois que j'ai ce genre de discussion-là. tu es né, élevé et tu es à la perte parce qu'il n'y a pas la traçabilité. C'est fini. Alors, justement... Non, tu ne vas pas en sortir parce que tu le dis ce n'est pas performatif là. C'est-à-dire que ce que fait l'État depuis 60 ans elle permet les niches comme tu le dis à partir du moment où tu vas respecter la réglementation. C'est-à-dire que si jamais tu mets en place un camion d'abattoir qui vaut 300 000 euros tu le feras avec des subventions. L'État va te dire si tu prends des subventions mon gars il faut que tu respectes tout ce qu'on a mis en place depuis 60 ans. Et là, il y a un hic parce que je veux dire qu'est-ce qui désamorce dans toutes les discussions qu'on a la reprise en main d'autonomie qu'est-ce qui désamorce ces techniques qui peuvent être révolutionnaires dans la manière de vivre dans ce monde tout simplement. En fait, dès le départ l'État dit oui mais ça il faut le respecter et ça c'est les fondements de la société de masse de production de masse de consommation de masse si on ne tient pas bon là-dessus toutes les techniques qu'on mettra en place toute l'autonomie qu'on va récupérer resteront dans des niches et le monde va continuer tel qu'il a démarré. Absolument mais en fait j'avais l'impression d'aller dans votre sens. C'est un peu technique mais si tu veux le truc c'est que du coup si tu veux résister contre la traçabilité dans l'élevage le nombre de choses que tu vas faire péter on va en avoir pour des années parce que identifiquée oui mais je veux dire par là c'est que le combat il n'est pas simple quoi le système il est quand même moi je ne peux pas rentrer dans un abattoir les animaux ne peuvent pas y aller il n'y a pas de puce électronique donc si je présente mes animaux ils me disent ça ne correspond pas vous ne rentrez pas pour d'autres raisons que Stéphane lui ces animaux ils sont trop gros moi je ne respecte pas la nouvelle réglementation donc du coup ce n'est pas possible fin de l'histoire quoi fin de l'histoire pas de l'histoire là pas de l'histoire